Aujourd'hui, si je suis à Pekin, c'est grâce aux Jeux Olympiques de 2008 que j'avais vu juste à la télévision qui m'a impressionné et puis parce que la chorégraphie de l'ouverture a été très très magnifique et puis j'ai été content de voir ça à la télé et j'ai commencé à rêver à venir en Chine parce que je pensais comment est-ce que je peux voir cette ville qui est très belle comme ça avec l'ouverture du jeu et ça m'a beaucoup plu et puis c'est ça qui m'a amené ici aujourd'hui. En fait, j'ai voulu aller aux Jeux Olympiques dès que j'ai su qu'ils se tiendraient à Beijing, mais à cause du Covid, je n'ai pas pu y assister, mais au moins je l'ai expérimenté. J'ai vu la cérémonie d'ouverture à la télévision et j'ai vraiment eu l'impression d'être à Beijing pour y assister en personne. Les Jeux Olympiques de Beijing en 2008, je m'en souviens très très bien parce que à cette époque-là j'étais encore très jeune et je n'avais encore jamais côtoyé la Chine et ça m'avait donné vraiment une impression assez assez incroyable lors de cette cérémonie d'ouverture. Je me souviens très bien avec ce qu'on appelle ça, ce parchemin qui était déroulé dans le Niachau, dans le stade Olympique. Ça m'avait donné une impression assez incroyable et l'organisation, l'esprit, tout était vraiment assez exceptionnel. L'esprit Olympique, c'est un esprit de la paix, l'esprit d'unification parmi la jeunesse du monde entier qui réunit tout le monde pour que la fête soit belle. Je pense que l'esprit Olympique consiste à rassembler des gens de partout dans le monde pour former une famille et le sport fait de nous de meilleures personnes que nous pouvons non seulement concourir pour nous-mêmes mais aussi pour les gens du monde entier, leur donner envie de faire du sport, leur communiquer ce sentiment d'appartenir à une communauté et d'être ensemble pour se faire de nouveaux amis. Le souhait de vouloir rassembler le peuple et puis ensuite, bien entendu, je dirais que c'est aussi l'esprit sportif, toujours plus haut, toujours plus fort, toujours plus loin dans les scores que l'on peut faire. J'attends avec impatience de voir déjà la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de 2024 parce qu'on a eu beaucoup d'informations qui ont fuité, on sait que ça va être sur la Seine, etc. Et moi-même ayant déjà vécu à Paris, je suis assez impatient de voir le résultat. Et moi-même ayant déjà vécu à Paris, je suis assez impatient de voir le résultat.